Ils sont venus donc l'accueillir avec en tête de file aussi son chef de protocole qui est là, Samuel, qui est donc suivi de Patrick, Magic Mbouma et Rigoberston. Et juste derrière eux, il y a aussi Vincent Aboubakar, le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Tous sont donc là, on l'a compris désormais, la canne est définitivement lancée pour le Cameroun. Samuel Eto'o qui est pris par une âme certainement du comité d'organisation. Il s'échange des petites civilités, c'est très important, Rigoberston qui va suivre directement. Et du côté de l'avion, on peut l'apercevoir à l'instant, les joueurs aussi se succèdent les uns après les autres. Nathan Douala en tête de file, notre ami de la dynamo de Douala, en l'occurrence Lionel Ateba lui aussi, Fabrice Ondua. Tous sont donc là, Ben Eliott, John Goué aussi, on peut l'apercevoir. Les Lyons sont là, ils sont désormais en terre ivoirienne. Et c'est ce grand moment qui lance donc définitivement cette compétition pour les Lyons. Parce qu'il faut le dire, oui, il y a le jeu sur le terrain, mais il y a aussi des moments forts qui marquent effectivement ce genre d'événement. Et cette arrivée de l'équipe du Cameroun montre clairement qu'on est désormais dans cette compétition et que les hostilités peuvent définitivement être lancées pour l'équipe du Cameroun. Allez, là on peut les voir, ils arrivent les uns après les autres. Yvan Neyu, Georges Kevin Koudou, Malcom Bokele, Enzo Tchato, ils sont tous là, Olivier Ntcham, Karl Tokoy Kambi, Tchamadeu, Christopher Wu. Avec ces nombreux supporters qui eux aussi ont... Allez, on voit les visages, ils nous semblent vraiment très concernés par l'événement. On voit les visages, ils nous semblent vraiment très concernés par l'événement.